Bonjour, je vais m'introduire moi-même aujourd'hui, je suis professeur Chabrière, je vais vous présenter des travaux qui ont été réalisés sur le cours de pas mal d'années, et qui sont effectués à l'IHU, et aussi en collaboration avec une start-up qui a été créée justement pour exploiter les résultats, Gine & Greenpeck, et on va voir justement comment on est passé de la recherche fondamentale, que vous connaissez bien, à de la recherche appliquée, et vous verrez aussi pourquoi est-ce que la recherche appliquée repose des questions au niveau fondamental, et finalement comme je dis, ce sont les deux mêmes jambes du même individu pour avancer. Donc là aussi, vous reconnaîtrez certainement des personnes que vous croisez qui sont vraiment un peu plus ceux qui font. Donc voilà le titre, c'est Structural Biologie et Biotechnologie, puisque ma formation initiale c'est plus la Biologie Structurale, ça veut dire de placer dans une protéine tous les atomes et de comprendre le fonctionnement de ces protéines. Donc l'histoire est partie en fait d'une enzyme qui est une des sources d'eau chaude du Vésuve. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec des organismes qui vivent dans les sources d'eau chaude du Vésuve ? C'est que les conditions sont drastiques. En température, autour de 100 degrés, voire dans certains cas au fond de la mer, ça peut être supérieur, des conditions acides, donc un environnement très hostile. Donc forcément, les protéines et les enzymes qui sont dans ces micro-organismes sont extrêmement résistants. Donc ça va apporter des intérêts biotechnologiques, parce que je pense que vous savez tous que les enzymes, c'est très efficace, ça peut faire plein de choses, mais souvent c'est fragile et c'est pour ça que souvent vous travaillez avec de la glace, vous les mettez au frigo. Et l'intérêt de travailler avec ce genre d'enzyme, justement, c'est pour s'affranchir de ces contrats. Donc on est parti sur un micro-organisme qui vivait dans les sources d'eau chaude du Vésuve et qui avait une enzyme qui avait la particularité de dégrader les insecticides. Alors l'histoire, la genèse, c'est tout simplement qu'à l'époque, il y avait le service militaire, que j'avais été un des derniers à faire, et mon activité de recherche était de trouver des enzymes pour dégrader les armes chimiques de guerre, comme le sarin, qu'on entend régulièrement parler en Syrie. Et donc, les collaborations continuant, on m'a demandé de travailler, de comprendre le fonctionnement de cette enzyme pour en faire un procédé pour décontaminer les armes chimiques. Et vous allez voir qu'à partir de là, toute la diversité qu'on a pu avoir. Donc, là au début, c'était ma spécialité, maintenant on va dire, j'en fais quasiment peu de structure, j'en demande à des collaborateurs, où les étudiants sont formés, mais voilà, on m'a demandé de résoudre la structure afin de mieux comprendre l'enzyme. Donc, vous voyez, une structure classique avec des hélices, des feuillets. Ceux qui sont un peu plus experts vont se rendre compte qu'on a un tonneau de feuillets entouré d'hélices, donc on appelle un tonneau alpha-méthale-8, avec deux ions métalliques, on va voir, qui permettent d'être le site actif pour activer une molécule d'eau pour hydrolyser. Juste une petite remarque, c'est voilà, la structure, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des hélices et des feuillets, si on regarde la structure, c'est alpha-bêta, il y a un com, pour ceux qui connaissent le 4, après l'architecture, je vous ai dit que c'était un tonneau, donc un barrel, c'est un tonneau particulier avec 8 hélices, donc c'est un petit barrel, je vous ai dit qu'il y avait deux métaux, donc on a la super famille de protéines, qui sont des hydrolases, puisque justement, on va voir qu'il y a des molécules d'eau là-dessus, métalliques, et vous voyez, déjà, si on regarde juste dans les banques de données, cette super famille homologue, toutes ces protéines et enzymes ont une origine commune, elles sont capables de réaliser 850 fonctions biologiques différentes, et 115 activités enzymatiques. Donc vous voyez tout de suite déjà, que quand vous faites un blast avec les banques de données que vous avez, vous trouvez une protéine homologue, et vous en tirez une conclusion biologique, parce que c'est hypothético, hydrolase, machin, c'est pas possible, vous voyez, toutes sont homologues, et pourtant, 115 activités enzymatiques différentes, des phosphotriestères, des DNAs, des lactonases, comme on va voir, des tas de fonctions différentes, donc là aussi, je précise, parce que ça, je sais souvent, ceux qui passent par la protéomique identifient des protéines, font un blast derrière, ils disent hypothético, activité, parce qu'il y a une homologie, ben voilà, regardez, une homologie démontrée, 115 activités biologiques, donc on ne peut pas le savoir. Donc, un peu plus d'enzymologie, avec le site actif, on a pu déterminer le mécanisme catalytique, vous voyez qu'il y a deux activités, donc l'activité qui intéressait les militaires, les phosphotriestères, qui se utilisait en tant qu'incétisme, on va revoir ça un peu plus, et l'activité lactonase, donc très brièvement, je ne vais pas vous embêter avec les détails enzymatiques, vous voyez qu'il y a deux métaux, deux cations, divalents, avec deux charges, donc ça fait quatre charges positives, donc vous voyez bien que la molécule d'eau qui va être plantée va avoir tendance à se déprotoner, donc une molécule d'eau déprotonée, c'est OH- de la soude, donc vous voyez tout de suite que ça, c'est très réactif, et en fait, c'est pour ça que c'est des hydrolases, parce qu'elles sont capables d'attaquer les différents substrats pour les hydrolyser comme de l'eau, sauf avec des vitesses bien plus importantes, mais vous voyez qu'il y a deux activités enzymatiques, donc autre point où je profite de cette présentation pour vous dire, c'est qu'une enzyme n'a pas qu'une seule activité, il y a des activités de promiscuité, une enzyme peut avoir plusieurs activités, c'est aussi comme ça qu'elles vont évoluer, ça vous voyez, elle a deux activités en même temps, et on va pouvoir faire une grande diversité, vous avez vu 115, mais il n'y a pas besoin de créer une activité, c'est que chaque enzyme souvent peut avoir plusieurs activités résiduelles qui, à mon donné, aura un avantage concurrentiel sur les organismes qui auront cette enzyme, et des petites mutations vous permettront de développer une nouvelle activité sans forcément perdre la première, et après d'évoluer vers une autre activité, et re-spécialiser, donc vous voyez qu'on a quelque chose de continu dans l'évolution, là je parle pas de transfert, je parle juste des mutations d'une activité à une autre. Donc juste un petit point, et je vous embête après pas trop avec l'enzymologie, c'est que vous voyez, ça c'est sa fonction naturelle en un groupe lactone, donc l'ion hydroxyde va aller attaquer ce plan pour faire un intermédiaire tétrahydrique, mais vous voyez que le phosphotriester, je vous ai dit qui est réagit aussi, il est aussi tétrahydrique comme l'état de transition intermédiaire de la réaction, donc en fait l'enzyme est aussi bien capable de stabiliser l'état intermédiaire de la réaction pour les lactones, mais aussi de stabiliser, donc de fixer le substrat qui est le phosphotriester, puisque vous voyez bien que les géométries sont quand même très très proches, et que l'enzyme est capable d'accommoder les deux, et ceci explique pourquoi, dans la nature, beaucoup de phosphotriester ont l'activité lactonase, et inversement, et aussi d'autres activités tout simplement, parce que ce sont des overlaps d'état de transition ou de substrat géométrique. Voilà, donc on va revenir sur quelque chose de plus appliqué, donc les militaires voulaient décontaminer les agents neurotoxiques. Alors voilà la formule générale, vous voyez, les phosphotriesters, vous voyez, 3 oxygènes, etc. Donc, brillamment, ce sont des molécules qui vont bloquer l'acétype cholestérase, donc plus de messages nerveux, donc des convulsions, des arrêts respiratoires, des problèmes cardiaques, transpiration, etc. Donc ça provoque, dans les cas les plus extrêmes, la mort. Donc on les trouve dans deux endroits différents, vous savez, les premiers ont été découverts juste avant la seconde guerre mondiale, par les allemands pour les insecticides, enfin ça c'est la raison, donc c'est toujours utilisé, c'est des insecticides largement utilisés, qui posent un problème de santé publique mondiale, puisqu'il y a 3 millions d'intoxications par an, et 300 000 morts. Dans ces morts, il y a beaucoup de suicides, notamment au Pakistan, où les gens avalent le paraoxon, et se suicident là-dessus, je pense que c'est pas une mort agréable, mais bon. En tout cas, ça pose un problème écologique, et aussi, ces composés qui sont toujours accessibles en grande quantité, peuvent représenter une menace terroriste, parce qu'ils sont très toxiques, et très facilement accessibles, puisqu'il y a des stocks très importants, même en Europe. Et de l'autre côté, bien sûr, quand quelque chose est toxique, si c'est encore plus toxique, ça intéresse plus le côté militaire, ça a été développé, et je pense que vous connaissez tous les problèmes qu'il y a eu avec ces molécules, une attaque, on va dire, terroriste dans le métro de Tokyo, des attaques répétées, on va dire, en Syrie, alors on sait pas de quel côté, et récemment, même le frère du président nord-coréen, qui a été assassiné en lui jetant du VX dans l'œil, grosso modo. Donc on voit que c'est toujours des menaces qui sont actuelles. Donc quels sont les moyens pour lutter contre ce type d'attaque, pour l'opsydia militaire qui était en risque, pour hydrolyser ça, on va utiliser quelque chose d'efficace, de l'eau de jamel, de la soude, là, on comprend bien. Par contre, on voit bien que pour du matériel sur la faïence du métro, ça va très bien. Par contre, si c'est pour l'utiliser sur des personnes, je pense pas que vous aimeriez qu'on vous jette de la soude dessus. Donc en fait, il n'y a pas grand chose pour, on va dire, les personnes. Donc c'est plutôt des systèmes qui vont enlever le toxique, il y a des systèmes à la base de lingettes avec des produits qui, on va dire, décontaminent, et puis surtout des espèces de poudres qui vont fixer le toxique. Mais il n'y a rien de facile qui permet de décontaminer à grande échelle. Parce que c'est soit agressif ou soit pas applicable. Donc, les personnes se sont dit, ben, quelque chose qui est très efficace, ce sont les enzymes, qui peuvent avoir une efficacité remarquable, pour justement dégrader aussi bien ces insecticides et ces armes chimiques. Et l'intérêt, c'est que les enzymes, ben, ne sont pas problématiques, il n'y a pas de problème de pollution, elles ne sont pas agressives pour la peau, puisque quand vous les avez toujours, on va dire par exemple des œufs, le blanc d'œuf, ça ne va pas vous poser de soucis. Elles ont une action ciblée et pas d'action négative à côté. Donc, les gens se sont intéressés à différents types d'enzymes. Donc, des enzymes humaines, puisque l'idée, c'était de pouvoir injecter ça dans la circulation du soldat pour qu'il soit plus résistant en cas d'attaque neurotoxique. Donc, il y a l'analogue de l'acétylconestérase, qui est la butélyconestérase humaine, qu'on peut retrouver. Là, elle n'est pas catalytique, donc une molécule de toxiques est piégée par une molécule d'enzymes. Donc, il faut des quantités énormes. On n'arrive pas à les produire en grande quantité, donc ça pose un problème. Il y a une autre enzyme qu'on trouve chez l'homme dans notre circulation, associée justement au bon cholestérol, les HDL, et qui est responsable de la protection partielle des mammifères et contre les insecticides. Les oiseaux n'ayant pas cette enzyme, qui par exemple, sont plus fragiles. Donc, c'est le problème environnemental. La paraoxomasse, qui elle, est une enzyme assez efficace. Là aussi, il n'y a eu aucun moyen biotechnologique pour produire ces enzymes en grande quantité et donc à coût raisonnable. Et il y a d'autres enzymes bactériennes, puisque les bactéries, là on parle souvent d'évolution, en quelques dizaines d'années ont été capables de s'adapter pour, dans les champs pollués, profiter de la main des insecticides comme source de phosphore et énergétique. Donc, elles ont développé des enzymes pour dégrader ces insecticides dans le sol, ceux-ci en à peu près dans l'espace de 10 ans, et elles se sont tellement bien adaptées qu'elles ont atteint la perfection catalytique, ça veut dire que c'est la vitesse de diffusion de la molécule dans l'eau et on ne peut pas aller plus vite. Elles ont atteint la perfection catalytique. Et nous, vous voyez ici, l'enzyme qui nous a intéressé, elle ressemble à celle qu'on trouve dans le sol, mais elle vient d'un micro-organisme qui vit dans les sources d'eau chaude de l'Ezu et donc qui a les propriétés biotechnologiques qui nous intéressent. Donc voilà, on est parti de ce micro-organisme avec la structure, justement, dans un premier temps, pour décontaminer les armes chimiques. Donc voilà, avec une activité lactomase qu'on va voir, qui nous intéresse, et on va parler en premier de cette activité de, on coupe, on casse en deux la molécule toxique, donc si elle est cassée en deux, elle n'est plus toxique. Donc les produits de couper ne sont pas toxiques et ne font pas de problème. On va revenir après un peu dessus. Donc voilà. Donc en gros, on s'est recouvré dans cette situation avec la structure. On avait une bactérie, enfin une protéine issue d'une bactérie du sol, un pseudomonas qui avait la perfection catalytique, mais tous les problèmes liés aux enzymes, la fragilité, et de l'autre côté, une enzyme très résistante, un vrai char d'assaut, mais par contre qui n'était pas aussi efficace que son homologue bactérien. Donc l'idée, ça a été de transférer le site actif très performant de l'enzyme bactérienne dans l'architecture très résistante de l'enzyme du micro-organisme qui vient des sources des choses du VSU. Vous voyez, les structures se superposent très bien. Donc on peut imaginer que le transfert de site, c'est comme en fait du tuning, on change le moteur, on met un moteur très performant dans une carrosserie très résistante. C'est exactement ça. Sauf que ça, ça marche très bien sur le papier et ça ne peut pas se réaliser comme ça parce qu'il y a des contraintes de géométrie, des contraintes stériques, il y a des petites boucles supplémentaires et ça, la modélisation, il y a quand même des limites, on ne peut pas. Mais en tout cas, l'idée était là. Donc voilà, vous voyez, une enzyme chère à produire, moins stable et très actif et on a voulu avoir quelque chose, on va dire, de très actif maintenant et de très stable. Donc voilà les mutations que nous avons identifiées qui pouvaient être transférées. Donc on avait une banque de données et comme je vous ai dit, on ne peut pas les transférer directement. Donc en fait, on a fait, on va dire, de l'évolution de gérationnelle. C'est-à-dire qu'on avait une banque de données de mutations et on a screené au hasard les différentes combinaisons, de mutations que nous avons designées. Ce qui est l'avantage, c'est qu'on n'avait pas tout à explorer, mais un champ plus réduit. Et là-dessus, on a fait tout simplement, on a pris les meilleurs variants, on a regardé lesquels, quelles mutations ils comportaient et on a recommencé, etc., pour améliorer l'activité, comme un peu de lévage pour le monde animal. On veut des chiens de plus en plus gros, on prend ceux qui sont de plus en plus gros, on les reproduit entre eux. C'est un peu l'idée qui est derrière. Donc, pour à la fin pouvoir dégrader les armes chimiques. Donc au début, nous ne sommes pas partis sur un screen direct sur les armes chimiques, puisque déjà on ne les a pas au laboratoire. Donc ce n'est pas la peine de venir nous voir, on n'en a pas au laboratoire, bien sûr. Donc ça, c'est fait par l'armée. Donc vous comprenez bien que pour faire des cribles là-dessus, c'est compliqué. Donc on est parti d'abord sur les insecticides justement, qu'on peut facilement trouver. Donc le but, ça a été d'améliorer l'activité sur les insecticides pour donner l'activité phosphotriesterase, puis ensuite de focaliser vers les différents types d'agents neurotoxiques avec des sémilis d'armes chimiques. Et finalement, maintenant, les dernières étapes où nous sommes avec la DGRA, c'est contre les armes chimiques réelles. Donc voici les différentes molécules d'insecticides qui sont utilisées largement. On a fait notre évolution. Et vous voyez, là, on voit, au début, c'était l'enzyme sauvage. Vous voyez, elle a de l'activité sur le paroxon, un petit peu sur le malation. Vous voyez qu'elle n'est pas capable de dégrader les autres insecticides. Or, avec la banque de données de mutation, on voit bien qu'on a réussi à basculer l'activité, puisque cette fois-ci, on a obtenu des variants qui avaient des activités contre la plupart des insecticides commerciaux, et pour ça, où elle avait déjà l'activité, bien plus d'attente. Donc la première étape, ça a été de donner, vous voyez, l'activité de promiscuité de basculer vers l'activité phosphotriester avec les insecticides. Donc ça, c'était déjà un premier résultat biotechnologique. Là aussi, une petite note, vous voyez, ça, c'est les mutations qui ont été sélectionnées justement pour améliorer l'activité. Vous voyez qu'elles sont souvent, bien sûr, à l'entrée du site actif, mais c'est pas que des zones en contact. Vous voyez, ici, c'est l'agitation des bouts qui est représentée. Et bien, vous voyez que des fois, il y a des mutations qui vont venir jouer sur la reconnaissance du substrat. Ça, c'est logique. Ça, c'est le mécanisme avec les serrures de ficheurs que vous avez appris à l'école. Mais il y a aussi des mutations qui vont tout simplement aussi, pas interagir directement avec le substrat, mais donner de la flexibilité aux boucles et donc pouvoir, entre guillemets, au moment pas l'entropie, accommoder d'autres substrats qu'elles ne pouvaient pas le faire initialement. Et vous voyez, le processus, c'est d'abord, on met un substrat, il ne peut pas rentrer, on donne de la flexibilité. Donc anthropiquement, il y a une chance que le substrat vienne. Et après, la deuxième étape, si on doit encore améliorer ce qui se passe certainement aussi dans la nature, c'est qu'on va rejetifier cette fois-ci la conformation dans la structure de la boucle performante pour accommoder le substrat, pour diminuer l'entropie et augmenter la performance. Vous voyez, d'abord, il y a une étape où on donne de la flexibilité sans forcément perdre la première activité. Donc, on augmente le spectre d'action. Et deuxièmement, on va refocaliser, si on a besoin de fermer, au détriment, bien sûr, souvent de la première activité. Donc ça aussi, c'est des petits éléments, on va dire, de réflexion sur l'évolution quand vous travaillez dessus. Vous voyez ? Là-bas. Donc, là, il y a Pauline qui s'est un peu amusée avec ces dégradations d'inscepticides, avec Laetitia Poirier, une étudiante. Donc, on a mis un rapport 100 d'enzymes et de pesticides pour être dans des rapports catalytiques, et on voit qu'on est capable de dégrader en quelques minutes, on va dire, les produits à 95%. Donc, on voit qu'on a déjà une enzyme qui est capable de décontaminer une eau, un sol pollué avec ces insecticides. Donc, on voit 95% en quelques minutes. C'est très très bien sur la plupart des insecticides commerciaux. Donc, déjà, on a validé le premier produit là-dessus. Voilà. Là aussi, à un moment donné, la question, on coupe la molécule, comme je vous ai dit, en deux. Là, si je vous laissais parler, vous allez me dire, mais, quid des molécules dégradées ? Sont-elles toxiques ? Toujours très compliqué à répondre. Et là, avec Eric Guigaud, rappelez-vous, il vous a dû vous parler aussi de ces planaires, de ces vers. On a pu le tester sur un modèle animal. Le planaire a trois avantages. C'est déjà, vous savez que c'est un vers, si vous le coupez en deux, il se régénère. Donc, un modèle de mortalité, c'est facile. Les souris, tout ça, on le connaît bien. Mais on sait que les insecticides, vous avez dû entendre, sont souvent impliqués dans des perturbateurs du développement. Comment mettre en évidence un perturbateur du développement ? Ça, c'est compliqué. Et bien, justement, le vers a cette capacité, c'est si on le coupe, il se régénère. Donc, on a pu regarder, étudier sa capacité de régénération en présence d'insecticides et en présence de l'insecticide décontaminé par notre enzyme. Donc, quand on traite les vers avec les insecticides, si on en met des grosses concentrations, ils meurent. Ça, c'est un modèle de mortalité. Deuxièmement, s'il ne meurt pas, s'il a une forte concentration, on voit qu'il bouge beaucoup moins, qu'il n'est quand même, on va dire, pas en forme. Et troisièmement, on a pu voir aussi que les insecticides perturbaient le développement du vers. Et quand on traite ces insecticides avec le transible, qu'on a dégravé, et bien, on diminue drastiquement la mortalité, on lui permet de retrouver un comportement normal et aussi, on lui autorise la possibilité de se régénérer normalement à la même vitesse. Donc, ceci, avec ce modèle qui est très simple, qui n'est pas cher, on va dire, si on est dans vos manies, vous avez besoin de modèles animaux, pensez au planère, parce qu'avec un planère, ça ne coûte rien à faire, ce n'est pas compliqué, etc. Vous avez un modèle de mortalité, un modèle de comportement et un modèle de régénération. Voilà. Donc, ça, c'est plus pour les insecticides. Ensuite, on est passé, donc, sur les agents chimiques, alors pas réels, mais analogues. Vous voyez que là, la vécu, normalement, on coupe ici, ça part, et on a remplacé tout simplement ce qu'on appelle le groupe partant par un colorant qui va changer de fluorescence ou de couleur lorsqu'il est clivé. Ça, c'est quelque chose de très classique. Vous voyez, à chaque fois, on a des analogues. Donc, pour le tabin, le cygocarin, le VX, le saumon, etc. Donc, pareil, on a fait l'évolution. Donc, ça nous a permis de faire des cribles, juste, on va dire, en plaques assez rapidement. Et vous voyez, au début, l'enzyme WDAT avait quasiment peu de l'activité sur le sarin et le cyclosarin. Et par contre, vous voyez qu'avec la sélection, on a pu élargir son spectre et augmenter sa vitesse. Donc là, on a commencé à spécialiser certains variants vers certains types d'agents neurotoxiques. Voilà. Ensuite, pour tester sur les agents réels, il n'y a pas de... de coloration. Donc, c'est plus difficile à suivre. Donc là aussi, on a développé un test. On utilise l'acetylcholinesterase humaine, donc la vraie cible physiologique. Ben, si la molécule est active, elle dégrade l'acetylcholine marquée. Donc, il n'y a pas d'inhibition. On peut suivre la réaction. Si par contre, il y a un effet neurotoxique, cette enzyme est inhibée. Donc, il n'y a pas de réaction. Et si on la met en contact avec un agent neurotoxique, selon le taux d'inhibition, elle sera moins active. Et donc, en fait, en utilisant l'acetylcholinesterase, on peut regarder la capacité de nos variants à lever l'inhibition de l'acetylcholinesterase. Et donc, ça, c'est un espèce de détecteur à un genre neurotoxique qui a été utilisé pour cribler, mais qui peut aussi détecter tout système neurotoxique. Donc là aussi, on a pu augmenter les activités de façon gratique, puisque vous voyez que là, sur le tabin, on est capable de lever l'inhibition de la cible physiologique, l'acetylcholinesterase, en quelques minutes, avec nos enzymes. Voilà. Donc là, il y a Pauline Jacquet, qui est en thèse, qui est aussi, qui essaie de comprendre les structures. Donc, on va répondre à peu près au niveau des boucles et à l'entrée du site actif. Ensuite, l'année dernière, rappelez-vous, il y a à peu près un an et demi, il y a eu les attaques, on va dire, à Paris terroristes. On s'est dit, voilà, on a des furieux en France, ils sont tous excités en Syrie, on voit que des fois, ils balancent des neurotoxiques. Qu'est-ce qui se passe si ces gens utilisent des neurotoxiques ? Nous, on avait des variants, mais on n'était pas encore opérationnels. Le char d'assaut n'était pas encore fini, c'est lourd à préparer, c'est beaucoup de travail. Et avec David, donc de la société de Générité, on s'est dit, on va faire la chose à l'envers. On a quelque chose de très résistant, mais on va essayer de voir, avec nos astuces, nos connaissances, si on n'arrive pas à stabiliser l'enzyme hyper performante. Donc, en fait, on a fait des mutations de stabilisation, on a réussi, et donc on a pu mettre au point une enzyme pas aussi stable que celle issue des micro-organismes du visure, mais, on va dire, stable, on va dire, en lyophysation quand même un an, et qui est capable de dégrader en quelques minutes. Alors, là, des fois, il faut repartir. Donc, voilà. Voilà, donc on va voir un petit essai, si ça marche. Voilà. Donc, c'est un petit peu accéléré, mais deux fois, je crois, donc, vous voyez, on met le... On mime. On mime, on va dire, la pollution du neurotoxique. On met un spray dessus. Donc, ça, c'est un insecticide, le hydrolysé, il devient jaune, on va dire, c'est le paroxon. Et vous voyez qu'assez rapidement, c'est catastrophique. En tout cas, voilà, on voit qu'en quelques minutes, on est capable de dégrader la toxicité, on va dire, mimée avec cet insecticide. Et de la même façon, le travail qu'on fait... Voilà, ça part. De la même façon, voilà. Cette fois-ci, on s'est dit, comme on travaille beaucoup, on va voir avec, justement, pour faire des pansements, on a mis notre enzyme sur des textiles, et on se dit, tiens, on peut faire des tenues, des filtres autodécontaminants. Donc, on a un filtre là-dessus, avec l'enzyme fixé dessus, et on voit que si on la met, tout simplement, ce textile, dans la solution qui contient le neurotoxique, il est dégradé aussi en quelques minutes. Donc, voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc, décontaminer les personnes. En gros, l'idée, c'est, s'il y a une attaque terroriste dans le métro, les gens qui auront pris des grosses doses, ça ne peut pas faire grand-chose pour eux. Mais toutes les personnes qui ont été... Les gens qui ont contaminés, on peut tout de suite les nettoyer, et les prendre en charge, sans propager l'intoxication. Donc, c'est le but du travail. Et aussi, de faire des tas d'autres produits de ce genre. Tu as vu des poids, comme présentation, de tout ça ? Des très faibles de consommation, c'est de l'ordre, à peu près, de quelques minigrammes par litre. Après, ça dépend du temps que tu veux. Ça dépend de la concentration du produit. En fait, c'est des règles de trois. Si tu veux être 10 fois plus rapide, tu mets 10 fois plus d'enzyme. C'est comme le sirop. En tout cas, ce qu'on a fait ensemble, c'est que ça soit de l'enzyme très facile à produire, pas cher, enfin, on s'est débrouillé là-dessus. Donc, voilà. Donc, en résumé pour cette activité, donc, on a pu améliorer l'activité. Bon, c'est du travail, à l'évolution dirigée. Mais de l'autre côté, on a pu augmenter la stabilité et puis obtenir quelque chose, un produit opérationnel pour la décontamination des armes chimiques. Alors maintenant, on va revenir sur un domaine qui est plus proche, on va dire, de l'IHU, avec la microbiologie. Donc, rappelez-vous, l'enzyme a une deuxième activité, l'activité lactonase. Alors, ça ne va pas vous parler comme ça, mais, vous savez que les bactéries, en fait, des fois, elles peuvent devenir, elles sont calmes, puis des fois, elles deviennent agressives. Et en fait, souvent, c'est quand elles sont en nombre qu'elles changent de comportement. Parce qu'une bactérie seule n'a aucun intérêt à devenir agressive trop rapidement, sinon elle va tout de suite être détruite par le système de défense immunitaire. Donc, elle attend d'être en groupe. Pourquoi ? Pour faire son biofilm, des choses qui, on va dire, n'ont d'intérêt que si elles sont en groupe, qui vont donner un avantage seul, ça ne servira à rien parce qu'elle n'arrivera pas, l'effort sera trop cher pour le bénéfice. Comment elles font pour savoir si elles sont en groupe ? Eh bien, en fait, elles sécrètent des petites molécules qu'on appelle des auto-induceurs dans le milieu. Donc, voilà, il y a quelques bactéries. S'il y a peu de bactéries, eh bien, il y a peu de ces petites molécules dans le milieu. Voilà, il y en a un peu plus, plus de molécules, encore plus, et puis là, à un moment donné, hop, elles changent de comportement. Et là, elles vont déclencher, ça va réguler des gènes. Donc, les gènes, entre guillemets, en parlant de virulence, mais tels que le biofilm, les protéases, la piocyanine, là, ils deviennent agressifs. Comme des enfants, on va dire, individuellement, ils sont très gentils, ils sont en groupe, là, ils se sentent en confiance, ils deviennent méchants. Et cette molécule de communication, chez les grammes négatifs, comme les pseudomonas, les acinétobactères, les bullcoles derrière, ce sont des molécules lactonases. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est tout simplement de casser cette molécule pour tuer le message, mais attention, on ne va pas tuer le messager. Donc, on va avoir quelque chose qui va pouvoir empêcher la virulence sans avoir les pressions de sélection comme les antibiotiques, puisqu'on ne tue pas les bactéries. Sur la peau, vous avez des tas de bactéries pathogènes. Quand vous êtes en bonne santé, non blessé, ça ne vous pose aucun problème. On va dire, si on fait des prélèvements, il y a des oeufs là-dessus. Mais par contre, si vous avez une petite plaie ou quelque chose comme ça qui commence à se faire et qui a un terrain propice, vous êtes un peu faible, là, ils vont se développer. Eh bien, nous, on les laisse comme si à un moment donné, elles n'avaient jamais le terrain propice. Donc, elles restent calmes. Donc, voilà. Donc, le procédé, c'est de couper la molécule de communication qu'on appelle l'homocérine lactone, qui est la molécule de communication. Donc, là, avec Fabienne Bréjean, on a voulu faire un test chez l'animal. Donc, on a fait un modèle de pneumonie, un pseudomonas chez le rat. Donc, on a mis de façon intra-trachéale les pseudomonas dans le poumon de cette petite bête. Bien sûr, on va dire la pneumonie était violente puisqu'on voit qu'en 24 heures, on avait 25% de survie seulement, donc une grosse mortalité. Mais quand on a coadministré notre enzyme, on avait 80% de survie. Donc, on voit qu'on a augmenté drastiquement la survie des rats dans notre modèle de pneumonie tout simplement en ajoutant la lactonase qui a empêché les bactéries de devenir virulentes. Quand on a fait le comptage, il y avait toujours le même nombre de bactéries, sauf qu'elles étaient calmes. Quand on a coadministré tout de là, on a un effet, sauf que les bactéries, certaines avaient dû déjà s'installer, étaient passées en mode méchant et que la vitesse n'a pas pu être. Dans tout cas, on voit qu'en prophylaxie, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, là aussi, c'était sur le PAO1, la souche clinique. Et là, moi, au début, je n'étais pas forcément microbiologiste. Pour moi, une espèce bactérienne, c'était une espèce bactérienne. Mais on se rend compte que chaque clone, finalement, c'est différent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste, on va dire, l'idée, c'est qu'à un moment donné, avec ces résultats, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a beaucoup de savoir-faire sur cette lensine. Si on la mettait sur un textile, on pourrait en faire des pansements antivirulents. On va dire avoir des effets comparables à l'antibiotique sans les effets secondaires. Donc, on a créé avec la DGA et les laboratoires une web consortium pour développer des pansements. Et justement, dans ces tests, on va dire, justement, pour pouvoir lutter contre des infections chroniques, par exemple, comme le pied diabétique ou ces sources, on va dire, justement, de beaucoup d'affections, ou comme les brûlures, voulons voir si notre système allait marcher sur les souches réelles qu'on rencontre en clinique. Parce qu'une souche de laboratoire, on peut avoir des résultats ou changer. C'est vraiment très différent. Donc là, on a voulu vraiment confronter. Donc, avec la vigne, au CHU de Nîmes, il nous a donné 51 isolats cliniques de pseudomonas aéragénosa, mais donc des isolats qui ont posé problème puisque des personnes ont été amputées par la suite. Donc, on a pu voir. Vous voyez, déjà, la diversité, c'est la même espèce bactéenne, mais vous voyez, il y en a certains qui font des protéas, d'autres des piocianines, d'autres du biofilm là-dessus. Certains, les trois, certains partiellement. Vous voyez, déjà, c'est une grande diversité. Mais en tout cas, là, on avait les souches réelles. Donc, on a, pour chacune, voilà, testé avec notre enzyme. Donc, voilà, par exemple, pour l'activité protéolithique, les protéases, vous voyez, quand on ajoute notre enzyme, on a une baisse significative des protéases. Pareil pour la piocianine et pareil pour le biofilm. Donc, on voit déjà qu'en ajoutant notre enzyme, on baisse fortement les facteurs de virulence, protéase, piocianine et biofilm. Voilà. Là aussi, si on garde souche par souche, vous voyez, on a mis, là, on a le taux normal. Quand on rajoute l'enzyme, on voit qu'on baisse l'activité de protéases pour toutes les souches, on baisse l'activité de piocianine plus ou moins, mais là aussi, pour toutes les souches. Et pareil, pour la production de biofilm, à part celle-ci, où il y a une petite production un peu accrue, mais on voit quand même que l'ajout de S.S.O.Pox, de notre lactobase, a un effet bénéfique, on va dire, sur la virulence bactérienne. Donc, voilà. Pour vous illustrer un peu l'inhibition du biofilm, vous voyez que, là, ça, c'est l'or plénaire qui s'amuse avec ça. Quand on laisse les souches pousser, elles forment leur biofilm, vous voyez, une espèce de grumeau. Quand on filtre, vous voyez, on a ce slime. Et quand on rajoute la lactonase, vous voyez, qu'il n'y a plus de biofilm, etc. Donc, là aussi, ça restaure la sensibilité aux antibiotiques puisque c'est plus accessible. Donc, voilà. Donc, on avait un inhibiteur de la virulence par quorum sensing qu'on appelle le quorum quanchine. Dans la littérature, il y a beaucoup de molécules qui ont été découvertes qui sont capables de bloquer le quorum sensing. Donc, vous voyez, des furanones, des fluorosaciles, mais aussi des molécules à base d'ail, etc. que les gens ont testé et ont pu voir. Donc, on a comparé, on va dire, la qualité de notre enzyme avec les autres. Vous voyez, ça, c'est la baisse, on va dire, de la qualité de la prothéase chez SESOPOX. Vous voyez que les autres ont des effets, mais quand même beaucoup moins marqués et certains, pas du tout sur le spectre. En tout cas, on a un effet global et quand même beaucoup plus marqué que les autres molécules. De plus, l'enzyme est capable d'avoir une action à distance. C'est-à-dire que les autres petites molécules sont obligées de diffuser pour aller inhiber le quorum sensing. Nous, il y a une action distante qui peut être efficace. Donc, c'est déjà un autre avantage. Vous voyez, pareil pour la formation du biofilm, là, etc. Donc, voilà. Donc, on voit qu'on a un outil, justement, qui permet de bloquer la virulence qui peut être utilisé dans certains traitements. Alors, là aussi, en parallèle, si on veut faire quelque chose, c'est bien que ça marche en laboratoire, mais il faut à un moment pouvoir le passer au niveau industriel. Donc, on a testé aussi toutes ces activités. Justement, on voit qu'on repart sur des choses un peu plus appliquées. Donc, déjà, dans les process, en industrie, on chauffe des fois les enzymes. Les enzymes, en général, elles n'aiment pas être chauffées. Regardez la nôtre, que ce soit en liquide ou en solide, vous voyez, on peut chauffer à environ 100 degrés, voire en solide beaucoup plus. L'enzyme n'est pas dénaturé. Donc, c'est bien dans les process, quand on fixe l'enzyme sur les pansements, ça peut passer au four, ça résiste. Donc, c'est déjà un gros avantage. Là aussi, dans certains cas, c'est bien que c'est actif à haute température, à basse température, voire à température. Alors là aussi, c'est un paradoxe, c'est que vous allez me dire, une enzyme qui est hyper thermostable doit être active à haute température. Regardez là, David, Daudet s'est abusé à moins 18 degrés. On a mis du glycérol, l'enzyme, dans le congélateur, reste actif. Vous voyez, on a une perte seulement de 7 fois par rapport à la température ambiante. En fait, ces enzymes sont tellement rigides qu'il n'y a pas besoin de l'énergie thermique pour accommoder les substrats. Elles ont la perfection catalétique, ça fait que le substrat vient. Donc là aussi, vous voyez que c'est un dogme. Là aussi, je peux vous garantir que quand on est parti sur ces projets, tout le monde nous disait qu'il fallait rendre les enzymes actifs au moins à température ambiante. Moins 18, ça nous a beaucoup amusé, même d'ailleurs, quand David est allé présenter en congrès en Allemagne, certaines personnes lui ont dit « je ne vous crois pas ». Donc il y a vraiment un dogme là-dessus, c'est qu'on peut être très thermo-résistant et à la fois actif à des températures de moins 18 degrés. Là aussi, on veut faire des pansements avec urbaux. Les pansements, il faut qu'ils soient stériles in fine. La chaîne de production des pansements de ce textile n'est pas stérile, donc il faut stériliser in fine. Donc ils utilisent éventuellement un autoclave, les tines d'oxyde ou les radiations. Donc on a pu tester et vous voyez que l'enzyme résiste très très bien, toujours la même activité, quel que soit, on va dire, le mode de traitement. Donc on peut passer l'enzyme à l'autoclote pour stériliser, elle survit. A l'éthylène d'oxyde, elle survit. Et même au rayon en bêta où les tubes étaient devenus marrons, on va dire, par la radiation, l'enzyme, elle, ça va, elle résiste, vous voyez, aucune différence, elle vaut jusqu'à 50 veilles, encore une activité tout à fait satisfaisante à plus de 100. Voilà, un vrai char. Hop là. Là aussi, quand on processe, on utilise beaucoup de solvants avec ces enzymes, vous voyez, des alcools, des, vous voyez, tous les trucs, des toluens, des xylènes, on va dire, dans des peintures. Donc là aussi, ça c'est Benjamin, il s'est amusé, on va dire, en gros, tout ce qui était utilisé avec des partenaires qu'on avait contactés qui utilisent des princesses, et bien on a essayé l'enzyme avec des tas de composés qui normalement sont très agressifs, qui sont même toxiques, bien l'enzyme s'en sort plutôt bien puisqu'on a toujours une activité, on va dire, largement, on va dire, au-dessus de 50% sans problème, et même certains produits qui activent son activité. Donc en tous les cas, on voit qu'on a une malléabilité industrielle sur cette enzyme qui est vraiment exceptionnelle. Après là, on s'amuse aussi à la fixer comme nous avons fait tout à l'heure avec du polyuréthane, donc on peut la fixer sur différents supports, etc. On est pique, des membranes de PVR, donc on s'amuse à la mettre sur un support pour soit des activités anti-acepticides ou soit des activités antibactériennes, sans le choix. Donc en gros, d'où vient cette extrême non-résistante, c'est que la structure déjà est plus compacte, elle est plus compacte, on a dans le bouc, vous voyez, regardez, on a les deux enzymes qui sont similaires, sauf que vous voyez que l'enzyme du sol qui n'est pas thermostable a des boucs plus grandes, donc vous voyez bien que quand on va chauffer, ces boucs vont s'agiter, ça va être un point de dénaturation. L'autre est beaucoup plus compacte, donc en fait beaucoup plus résistante. Le timère est aussi beaucoup plus compacte, et aussi le troisième secret, on a certainement d'autres, c'est aussi que vous voyez à la surface on a des résidus chargés qui font des ponces à l'un, donc en fait on a plus ou moins en face donc ça marche à grande distance, vous voyez que ça fait un réseau complexe de ponces à l'un, donc c'est comme un filet électrostatique, c'est-à-dire que même si ça débobine à un endroit, ça va pouvoir ramener la structuration après, toutes les fluctuations et les vibrations thermiques vont pouvoir être compensées avec ce filet électrostatique, donc ça c'est aussi un des secrets de sa grande stabilité. Et dernier volet, c'est qu'on a vu que ça faisait des activités anti-biophiles, donc dans le monde médical, ça a des intérêts, mais on est à Marseille, à Marseille, on est à un port et on a des bateaux et tout le monde sait que sur les coques de bateaux, on a ce qu'on appelle le biofondique, il y a de l'eau, quelque chose qui est dans l'eau, il y a les micro-organismes qui viennent se coller dessus et ça pose un gros problème. Donc on a voulu voir cette qualité à enlever le biofile. Donc ça, c'est le collaborateur Michael Elias à Minneapolis, donc il s'est dit comment je vais activer la formation de biofile. Donc il allait récupérer des bactéries dans le premier temps du sol, il a fait un aquarium avec un milieu de culture et il fait tourner ça. Vous imaginez des bactéries dans un milieu de culture très rapidement, voilà, ça bougeait de fuyé. Et il a rajouté les billes, ce voici, les amènes dans des silices, vous voyez, il a fait un filtre là. Et là, regardez, avec ce système, quand on rajoute notre enzyme en filtre, on n'a plus la formation du biofile et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une action déjà à distance et sur des bactéries telluriques du sol. C'est-à-dire que là, on a vraiment la communauté, on ne sait pas si c'est sur une ou pas, en tous les cas, moralité, que si on met des bactéries environnementales telluriques dans un milieu de culture et ici, à mon domaine de fil, on les empêche à former leur biofile. Là aussi, on change les populations bactérielles, donc c'est aussi un axe qu'on travaille beaucoup puisque tout ce qui est microbiote, etc. Donc voilà, donc on a des axes à reçus éventuellement pour moduler les microbiotes puisqu'on voit qu'en fait, on est un peu des Machiavel, on va favoriser, on déstabilise les bactéries en jouant avec leur lactonase puisqu'elles n'ont pas la capacité de s'adapter, on les perturbe, elles ne sont plus capables de se compter, on les floute, on les brouille, c'est vraiment le terme, on les brouille et donc ça change complètement les populations bactériennes in fine et leur comportement en tout cas, voilà. Là, on a une démonstration sur quelque chose on va dire de théorique. Là aussi, on s'est amusé avec des collaborateurs à Lorient, on a mis notre enzyme sur, on va dire, des petits coupons et on a mis ces coupons dans le port de Lorient. Vous voyez, au bout d'un mois, normalement, vous avez les âgles qui ont tout de suite poussé. Là, le fait d'avoir empêché le biofilm bactérien, quand il y a l'enzyme à une certaine concentration, on voit, vous voyez, au milieu, la roulaine enzyme, les âgles n'ont pas pu se développer. Donc, on a cette capacité d'empêcher la formation du biofilm et d'empêcher aussi l'oxydation puisque les phénomènes oxydatifs sont aussi liés aux bactéries sulfato-rétutrices qui viennent se former dans ces biofilms. Donc, on est capable de faire des films qui bloquent la formation des biofilms sur les coques de bateau mais aussi dans n'importe quel système où il y a de l'eau en circulation. Tout ce qui est pompe efflue, filtre, etc. Donc, c'est aussi un vax que nous développons aussi là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'intérêt mais la technologie c'est aussi de régler des problèmes sans avoir créé d'autres. Donc, qu'en est-il de la toxicité et de l'impact environnemental ? Donc, on s'est aussi posé cette question très en amont. Donc, on a pu tester déjà de façon orale de savoir si on donne à manger notre enzyme à des rats. Normalement, on va dire que c'est des enzymes, c'est vrai, c'est une source de protéines qui va être en forme mais on ne sait jamais. Donc, on a quand même testé, c'est une enzyme très résistante, elle peut garder l'activité. Les rats ont mangé des gros, on a cité, des 2 grammes par kilo de rats, on va dire, on les a bien gavés. Ils sont en très bonne santé, aucun problème ni sanguin ni rien, on va dire, ils se portent à merveille. On veut faire des pansements donc à voir si l'enzyme ne serait pas allergique, ne poserait pas des problèmes, ne serait même peut-être pas agressif. Il peut y avoir un phénomène qu'on n'a pas vu. Là aussi, on est parti, vous voyez, il y a des concentrations ICD, aucun problème, aucune région, aucun signe clinique donc la hématologie aussi est parfaite. Et comme aussi, on veut appliquer ça sur des peintures, on sait que les peintures actuelles, anti-biofilme, anti-biofouling sont à base de cuivre, que le cuivre, je pense, perturbe les organismes comme les oursins et les huîtres, ils changent de sexe. Et bien là aussi, regardez, nous, notre enzyme, elle a mille fois moins d'effet à concentration égale que le cuivre qui est utilisé actuellement et les gens veulent le bannir sauf qu'à défaut de solution, il ne peut pas être banni. De plus, notre enzyme est résistante quand même en peinture mais si on la met dans un vrai milieu naturel, il y a tellement de bestioles qui vivent dedans qu'elles finissent par être mangées parce qu'il y a toujours des mécanismes, c'est-à-dire qu'elle a un temps de vide de seulement quelques jours, une semaine maximum dans un milieu naturel. C'est-à-dire que quand elle est sur un support ou dans un milieu préparé, elle est stable des années mais si on la met dans un milieu environnemental, il n'y a pas d'accumulation comme par exemple le cuivre où il ne va pas du tout se dégrader. Donc voilà. Donc on peut faire de l'antivirulence, la formation des biophiles, aller dans un petit système. Donc on voit toutes les activités qu'on peut faire avec la recherche fondamentale. Ah, je peux remercier, attendez, c'est une petite équipe que je vais remercier, je ne suis pas tout seul pour faire tout ça. Donc voilà, un collaborateur, Nika et Yas, les personnes de Gin & Green Tech, d'Avidodé, leur plein air, et vous voyez toute cette armée d'étudiants en thèse, la plupart financés par la DGA ou la région, qui ont fait toutes ces manières. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais vous demander de la question en même temps sur les rats. Sur les rats ? On n'a pas fait encore de chronique là-dessus. On va dire, nous, c'était vraiment pour les doses aiguës là-dessus, puisque les pansements sont juste, on va dire, à besoin de rester une semaine. Après, il faudra qu'on continue à faire avec des applications effectivement répétées, puisque là, on peut avoir un système immunitaire qui peut se mettre en place effectivement. Nous, on n'a pas fait encore en chronique, en répétition. C'était juste déjà, en fait, le travail qu'on fait, c'est préparatif, c'est en gros pour lever tous les problèmes qui pourraient exister, pour que lorsqu'on veut lancer les essais réglementaires, qui coûtent cher, qu'en gros, voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Quand tu parles de ton enregistre de départ, tu as expliqué qu'il y avait beaucoup d'homologues. En fait, ces homologues sont répartis dans les giga plurphilomes bactériens. Ah oui, on les trouve chez les bactéries, chez les archées, on les retrouve de partout. Principalement, quand même, chez les bactéries, je ne crois pas en avoir vu chez les eucariotes, mais je pourrais regarder avec le cas, ce qui est bien, c'est qu'avec la topologie te donne de partout où elle a été vue. C'est des banques de données. Et donc, tu fais une prédiction, tu mélanges un peu de l'aléatoire en prédiction ? en fait, il y a plusieurs termes d'homologues. Nous, on est parti, on va dire, là-dessus, c'était juste une petite introduction parce que ça, je peste toujours quand je vois les gens qui font un gène et qui en font toute une théorie sans savoir quelle activité. Tous les hypothétiques collent qui deviennent des vraies activités à la fin, donc c'était juste pour un peu, on va dire, passer la question qu'il y a de plus enseignant, cette fois-ci. En fait, dans quelle mesure tu te sers des homologies que tu as ? en fait, on va dire, là-dessus, on a fait 5 mois, on va dire, je pense que les prédictions, tu vois, par exemple, les prédictions, on peut comprendre. Donc, cette architecture, on le retrouve, on va dire, avec une homologie, elle peut faire jusqu'à 150 réactions différentes. Moi, je ne suis pas allé regarder ce qui se passe à côté dans les uréases ou les trucs comme ça, elles sont trop différentes, ce n'est pas du tout les substrats. Moi, je savais que cette enzyme était la plus performante, elle était dans le sol, elle a la perfection catalytique, donc la nature a sélectionné quelque chose qu'on n'est pas capable de faire en bio informatique ou de par prédiction et on a vu qu'elle avait la même architecture que notre enzyme très résistante. Donc, l'idée, ça a tout simplement été de prendre les mutations que la nature avait sélectionnées pour les mettre les points chauds et en fait, plus je travaille dedans, plus je me rends compte que c'est quasiment impossible à prévoir à l'avance puisqu'il y a des mutations qui vont rigidifier, des mutations qui vont agiter des goûts, je ne sais pas, si on a entendu je lui demandais de prédire ça, il me dirait c'est vraiment très difficile. Mais par contre, on voit pourquoi est-ce que des fois quand même on peut tomber sur des homologies faibles et quand même avoir les mêmes architectures. En tout cas, on se base, on va dire justement, moi je préfère, on va dire, m'inspirer de ce qu'a fait des fois la nature plutôt que de réfléchir. Il faut savoir, il faut connaître ses limites. Et après, on fait une banque de données parce que ça, on aurait pu faire des mutations aléatoires sauf que, je ne sais pas, il y a 300 et quelques acides aminés, 20 combinaisons à chaque fois, on va dire, je me bats contre les lois de l'univers. Ce n'est pas possible. Par contre, là, s'il y a 12 mutations et je sais, certaines, puis après, on se rend compte qu'il y a des points chauds donc on va un peu plus se mettre de mutations là-dessus. Il faut régler, voilà, il faut à la fin qu'il y ait 1000 cribles maximum. Et si on fait 1000 cribles, si on a 10 000 milliards de combinaisons, l'échantillonnage n'est pas bon. Par contre, si on le restreint, on commence à avoir, on commence à avoir les points chauds puis après, on remet dans la bande de données. Il y a de l'inspiration, un peu de rationnel et puis un peu de chance. Mais c'est une des techniques qu'il ne faut pas croire. Faire évoluer une enzyme, c'est toujours possible. Par contre, ça va prendre du temps. Ce n'est pas simple. Par contre, toutes les équipes qui se sont lancées dessus, avec des années, des moyens, on arrive à augmenter de 1000 à 10 000 fois l'activité d'une enzyme. Ça, c'est possible. Nous, l'avantage, c'est qu'on voit comment en plus elle est thermostable, elle peut encaisser beaucoup de mutations. C'est-à-dire que si on a une enzyme qui est fragile, sur le milieu des mutations, il y aura des mutations qui vont être délétères, qui vont diminuer son énergie de stabilisation. Nous, elle était déjà haute. Donc, on peut passer par des minimas et puis éventuellement, là, on voit qu'on a stabilisé. Donc, c'est bien de passer aussi sur des enzymes hyperthermostables. Elles peuvent encaisser plus de mutations. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? Question ? Ah non. On a jeté. Il y a David qui encaisse carton bleu, virement. Ah bien, merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501